Je ne suis pas beaucoup de clou, je suis clou-less comme on dit sur... Il me semble que j'en avais déjà vu un, mais je ne sais plus où c'est. Tout ce que je sais c'est que c'était au Coraco aussi, mais je ne sais plus contre qui. Ça y est, le fist bump, le fist bump qui signifie le début du match, ils se sont accordés sur une map, ils se sont accordés sur leur perso, et là c'est le moment d'en venir aux mains. Là c'est le moment d'en finir, ils vont choisir PS2 pour ce premier match. Et Coraco avec Colmar, sa vie d'origine, et Haddock Frontiers qui est sorti récemment. Le jeu que je n'ai pas eu l'occasion de faire, on va trouver ce Sun. J'ai l'impression qu'Haddock ne connait pas forcément le match, du coup il faudra faire attention. Ça peut très vite surprendre, ça peut très vite surprendre une Luffy de Trainer. Surtout que Coraco joue d'une façon super agressive. Et c'est ça qu'on aime voir, et c'est ça qu'on aime avec ce joueur, c'est qu'on en a pour notre argent quand on vient le voir. Oui c'est ça, on s'amuse ! Regarde il prend ce FT, le teamer à 100 ! 23% seulement infligé de la part du Sonic. On voit qu'il ne s'y attendait pas du tout à ce game plan, et qu'il n'a pas réussi à s'adapter. Qu'est-ce que Coraco va faire ? Il va crook, il va reprendre son jeu. Mais il cuisine, mais comme jamais ! Attention cette fantastique assassinat Haddock ! Le Sonic qui s'est laissé dépasser par sa vitesse, qui a un peu du mal à se contrôler pour l'instant. On a le Sun qui va connecter directement, on récupère le Kaioken pour Coraco. On va essayer de trouver une ouverture, on trouve cette balle, mais ça a été shield. On va pointre ce spike, oui, parce qu'il faut savoir que la balle a une potentielle boque de spike. Le upper, Kaioken, le pain, le beurre. C'est un match extrêmement propre de la part de Coraco. C'est expéditif. Coraco qui est venu donner une leçon à ce Sonic, qui est venu lui montrer ce que c'est 8 feet. Il lui fait une petite séance de crossfit, une petite séance de step. Il va ressortir avec des courbatures ce Sonic. Il lui fait un boulot, Coraco en ce moment, c'est incroyable. Sonic ne court que le 100 mètres, Coraco est capable de te faire faire un marathon de downer. Mais ce n'est même pas un marathon, là, c'est un Decathlon, franchement. Il met tous les types de sport. Il arrive, enfin, vraiment, je vois le Sonic asphyxier pour l'instant. Il n'arrive pas à trouver ses solutions, il n'arrive pas à trouver son jeu. Le gameplan qui ne fonctionne pas du tout pour le Sonic pour le moment. Coraco qui va peut-être nous afficher ce premier 3 stocks en stream. Ça fait courir la VMA et Haddock va faire une crise d'asthme, je pense. Là, on a une équipe sur le côté qui est prête à intervenir. Il joue au foot même, il se permet de jouer au foot en cette période de Coupe du Monde. D'ailleurs, le match de la France à 17h, il faut soutenir nos bleus également. Ouais, mais on va soutenir le top 8, parce que là, il va y avoir des dingueries en stream. On vous le promet, ça va être des très très beaux matchs ce top 8. Ouais, ça va être très très beau. Déjà, là, c'est un très très beau match. Coraco qui se fait deux gros joueurs. Coraco, il ne meurt pas ! Mais le perso, il ne meurt pas ! Mais c'est pour cette dinguerie, frère ! Mais Sonic ne le tue pas ! Mais il ne le tue pas ! Mais est-ce que ce ne serait pas un perso de merde ? Non, quand même pas, on adore Sonic, on adore la petite boule bleue. J'ai croisé les doigts. T'as croisé les doigts. Oh, le dance match qui est bien trouvé, qui voudra mettre fin à cette stock. Pas 2-3 stocks pour l'instant. 120% d'un côté, 2 stocks de l'autre, 0%. On n'arrive pas à toucher pour Coraco pour l'instant. Ouais, c'est ça. Il avait fait une très belle entame de match. Et là, ça a un peu ralenti, voilà. Je ne sais pas s'il prend son temps. Peut-être qu'il a envie d'en voir plus du Sonic, mais le back air qui viendra finir cette game. 1-0 pour Coraco, le joueur de la structure ELS. Simple, rapide, pratique. Coraco Quality. C'est... Coraco. Très beau boulot. Kaioken, casse la gueule. Merci monsieur. Merci pour le service. Cette deuxième game, qu'est-ce qu'on en attend ? Un changement de map ? Un vrai PS2, voilà. C'est un classique. C'est le ring. En fait, Adok n'a aucune raison d'aller à l'autre part, je pense. C'est vrai. C'est clairement pas un problème de map, ici. Après, peut-être qu'il a des maps où il se sent quand même plus à l'aise. Ah oui, il y a moyen. Je pense aussi, par exemple, Tone City. Mais Tone City profite également à Wii Fit. Kalos, peut-être ? En vrai Kalos... Kalos, tu peux bien jouer avec les plateformes des côtés. C'est une map qui est assez grande. Sur une belle hauteur, une belle hauteur sous plafond, voilà. Une verrière en plein, ça éclaire bien. Une belle cathédrale. Comme à Nancy, d'ailleurs, juste à côté. C'est vrai, effectivement. Et voilà, Holo Bastion qui a été sélectionné. Holo Bastion permet d'avoir plus d'espace. La plateforme du milieu permet plus de jeu pour Adok. Mais surtout, le plafond... Enfin, tout est relativement mou, je crois. Il y avait des basse zone. Du coup, ce qui permet de libérer le jeu comme Adok pourrait le vouloir. Voilà. Donc, on trouve cette petite box, la petite tache attaque qu'il va collecter. Kurako qui reste très statique pour l'instant. Il garde sa position pendant que Sonic est en train de faire du grand 8 autour de lui. Effectivement. Il fait un petit tour de manège. Il sentait l'ambiance faite foraine. Attention, le downer qui a failli connecter. Kurako qui a failli assassiner Adok. Ouh, la balle qui vient gêner le Sonic. La Rico qui ne suffira pas à Kurako. Adok qui vient trouver cette stock très finement jouée de sa part. Un beau mouvement. Effectivement. Il y a encore du sport de la part de Wii Fit. Il ne s'arrête jamais dès qu'il a l'occasion de se trotter. Du trampoline, c'est de la gymnastique. S'il y a moyen de le faire, il le fait. Kurako... Il se prépare pour les JO, je pense, là. Clairement 2023, Paris. 2024. 2024. Il faisait des paires, monsieur. Excusez-moi, j'ai perdu. J'ai perdu le temps. Ça arrive, ça arrive. 103% du côté Sonic. Ça peut tuer. Sonic ? Sonic. Juste Sonic. Je savais pas qu'il y avait Ludo, mais je savais pas qu'il y avait Sonic. C'est international ici, mon gars. Je comprends. Normal. On trouve ce Kaioken. On ne trouve pas d'itbox pour tuer. Oui, parce que maintenant, on peut suivre avec n'importe quoi si on a le Kaioken. Clairement. Dommage. On a pivot grave, mais ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le bon sens. Le Sonic qui tâche directement pour essayer d'être le plus agressif possible. On aime beaucoup un Sonic qui en a et qui veut montrer qu'il a de la volonté de gagner ce match-up. Kurako qui était extrêmement agressif le premier match. Haddock qui répond. Effectivement. Il répond présent. Il a le lead. Il profite. Il se fera ensuite. Il va pouvoir prendre cette stock. On a 113%. Mais bon. Tu l'as vu le premier game. Ça peut partir super vite. Clairement. Après là, Haddock a le lead. Il pourrait fermer le jeu. Il pourrait fermer le jeu. Mais le problème, c'est que Kurako a des projectiles. Et Kurako a sûrement un peu d'XP contre Sonic. Donc il sait comment jouer le match-up. Il a un game-plan en place. Et on va voir s'il arrive. Après, c'est vrai que Kurako, c'est quand même un joueur qui n'a pas pour habitude de rester sur ses positions. De camper, d'attendre de jouer. Et c'est un joueur qui veut imposer son tempo, imposer son rythme, imposer son style. La seule fois où je l'ai vu vraiment jouer patient, c'est qu'on crêpes aller à la magna en général. Ouais. Parce qu'il veut jouer plus patient. Il veut vraiment jouer au jeu. Les games, elles ont duré jusqu'à plus de 5 minutes, je crois. Ce qui est vraiment rare. Après, bon, Crêpes, il ne veut que ça, par exemple. C'est Wario, tu vois. C'est très bon Sonic, en fait. Parce que ça permet de cross-up avec beaucoup de mouvements, la Wii Fit Trainer. Tu vois, le kill qui est pris directement. Paradox. Mais oui, Wii Fit Trainer, en fait, contre Sonic, ce qui est bien, c'est que tu peux cross-up facilement. Et du coup, tu peux faire en sorte de ne pas te retrouver tout le temps derrière le shield de Wii Fit. Et parce que Wii Fit a un back air en out of shield. C'est violent. Il faut savoir que le spin dash est safe. Du coup, le spin dash est safe. Et également, par exemple, le down tilt. Down tilt, il connecte deux fois, en fait. Le truc, c'est que s'il connecte une fois, enfin la première fois, il peut déraître le top 1. La stock qui est prise par Kurako directement. Voilà, le Sonic qui essaie d'infliger de plus en plus de pourcents en prenant le contrôle du stage, en jouant de plus en plus safe. Mais Kurako qui ne se laisse pas faire et qui reprend le contrôle du match. Contrôle, contrôle, on met quelques pourcents par-ci par-là. Enfin, 24, pardon, à 74. On essaie de récupérer Skyoken, attention au spike ! Il a failli l'assassiner. Faire attention, encore une fois. Je perds mes mots. Il n'y a pas de souci, voilà. 40% d'un côté, 80% de l'autre. La balle qui a été renvoyée dans la tête de la Wii Fit Traineuse. Et le kill qui n'a pas été trouvé très bonne. NDI de la part de Kurako qui ne veut pas laisser le match se finir comme ça. Qui veut aller 2-0 son adversaire. Il est mal bien, il est mal bien. Oh, la ride qui a été faite mais qui a été ratée. Il essaie de remonter, attention. Kurako qui remonte bien, qui prend son temps. On ne le sent pas stresser, Kurako. Là, c'est usual work. Bah oui, toujours. Kurako a un clash factor incroyable. Ah oui, Kurako ? Kurako peut... Attends, il nous offre un beau match qui ne veut pas se laisser faire. Qui veut aller dans cette Game 3, qui veut continuer du côté loser. Belle pari. Attention, est-ce qu'on va pouvoir remonter ? Oh, le spike ! Et directement ! Kurako qui est venu chercher. Ils nous ont offert un très beau match. Haddock, on a beaucoup aimé son style de jeu sur ce match. Il a réussi à se reprendre, à mener pendant tout le match. Mais la magie. La magie de Kurako, le joueur de L.S. Qui a réussi à trouver ce spike. Qui a réussi à nous faire crier, tout simplement. C'était...